La première démo de Splatoon 3 pour le Splatfest World Premiere est sortie, et pour les premiers jours de sa sortie, on n'a pu que tester le tutoriel ainsi qu'une exploration de 6 teclabousses, mais ce genre d'exploration permet déjà de voir des tonnes de choses dans le monde de Splatoon 3, et notamment plein de petits détails cachés dans le jeu, que ce soit sur la map ou bien en termes de gameplay, on va voir tout ça dans cette vidéo. Déjà, vous l'avez peut-être remarqué vous-même, la toute première chose que l'on peut noter assez rapidement, c'est que la transformation en calamar ou bien en poulpe a été modifiée entre Splatoon 2 et Splatoon 3. Alors c'est pas hyper visible quand on se transforme simplement de l'état humanoïde à l'état de céphalopode, mais si vous faites ça plusieurs fois et rapidement, et je parle ici de Squid Bag bien évidemment, et bien vous verrez une nette différence entre Splatoon 2 et Splatoon 3. Le Squid Bag de Splatoon 3 est maintenant différent car l'animation a changé, et on ressemble maintenant à une sorte de boule un petit peu gélatineuse qui bouge sur elle-même, alors que dans Splatoon 2, la transformation a été plus propre, et on voyait bien plus le Squid Bag en lui-même. Là c'est comme si Nintendo avait cherché à retirer le Squid Bag du jeu, ou en tout cas à changer quoi il ressemble, pour nous donner moins envie d'en refaire. L'autre chose que l'on a pu remarquer aussi, c'est que le salmioche qui nous accompagne dans le tuto est aussi présent dans Cité que la Bousse, mais il change en fait d'endroit à chaque fois que vous vous connectez, ou à chaque fois que vous rentrez dans un magasin puis que vous ressortez, sa position dans la ville aura changé, il en a plusieurs, j'en ai repéré 7. Il y a d'abord sa place un petit peu principale à côté du magasin de chaussures, il a aussi une place privilégiée sur un pylône à côté du Kulipso, mais on peut aussi le voir de temps en temps sur une plaque d'égout au milieu de la rue, ou bien sur un muret à côté de la plaque d'égout qui nous mène au mode solo. Parfois il est à côté de T-Pic, en train de dormir, et parfois il fait aussi un petit tour sur les hauteurs de la ville, on peut l'apercevoir de loin et aller voir de plus près ce qu'il fait, on dirait qu'il pique un seum au soleil. La dernière position que j'ai pu remarquer, c'est que parfois il est en fait en bas, dans cette place-là, à côté des buissons, mais j'ai pu le voir qu'une seule fois ici, comme si ce spot était moins probable, et il y a peut-être aussi d'ailleurs d'autres spots que j'aurais ratés, dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Depuis qu'on a accès à cette démo, ça fait maintenant plusieurs heures, on s'est rendu compte que toutes les deux heures, on a un message qui nous annonce que la rotation des maps a changé, alors que pourtant dans cette démo, pour le moment, on n'a pas accès au match, mais le jeu garde quand même cette indication, toutes les deux heures, il nous indique que les maps ont changé, même si en fait pas vraiment quand on regarde, Alors, à quoi ça sert, on sait pas trop, une chose est sûre, c'est que ce message, à un moment, nous a fait recharger la ville, et quand elle nous est à nouveau apparue, sa météo avait changé, comme si on était maintenant à un horaire de crépuscule, et que la nuit commençait à tomber, probablement le signe que l'on s'approche petit à petit du Splatfest, peut-être que d'ici quelques heures, la luminosité aura encore changé, c'est pas impossible. Mais si on regarde bien en fait ce qui s'est passé dans le Cité Clabousse, c'est pas uniquement le ciel et la luminosité qui a changé, mais aussi les installations qu'il y a dans la ville. Vous l'aviez peut-être remarqué, il y avait dans la ville déjà pas mal de lanternes, à certains endroits de la map, et bien maintenant, en notre crépuscule, les lanternes sont extrêmement nombreuses, il y en a partout accrochées sur les bâtiments, il y a aussi certains panneaux avec des dessins dessus, qui ont commencé à être installés, il y a même toute une zone où une installation a été construite, bref, ce n'est pas qu'une question de couleurs, la map a aussi évolué avec le temps. D'ailleurs, pour parler des dessins, revenons dessus 5 minutes, vous pouvez remarquer que si vous zoomez avec votre personnage sur un dessin, et bien vous verrez apparaître le dessin original, et vous pourrez du coup voter pour ce dessin, ou bien le signaler, et vous pourrez même revoir son auteur. D'ailleurs, avec ce changement de luminosité, il y a quelque chose à remarquer en plus, il y a évidemment plein de méduses, donc si t'éclabousses on peut les voir, et bien on se rend compte que lorsqu'on est en plein jour, toutes les méduses ont la même couleur, alors que pourtant, quand la nuit commence à tomber, on peut voir à ce moment-là qu'elles n'ont en fait pas toutes les mêmes couleurs, probablement donc que ce sont des sortes de méduses fluorescente, mais qui ne brillent pas avec la même tonalité. Au tout début de la démo, on a accès à un tutoriel, et dans ce tutoriel on peut remarquer plusieurs choses. Déjà, vous vous êtes peut-être fait la main sur la vrille calamar, et sur la déferlante calamar, deux techniques qui sont encore pas faciles à maîtriser quand on n'est pas habitué. Vous avez peut-être vu que d'ailleurs cette vrille calamar est faisable également depuis un mur, ce qui est assez pratique, mais la deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est qu'à partir de cette connaissance justement, et bien on peut avoir accès à un raccourci dans le tutoriel. Juste après que vous ayez récupéré le liquidateur junior, vous pouvez en fait faire demi-tour, regarder derrière vous, et vous verrez qu'il y a des panneaux en bois qui sont ancrables. Le panneau du bas, déjà, nous permet de grimper dessus, et de faire une vrille calamar, un petit peu tricky, mais qui nous permet d'atterrir sur le mur à côté, et de skipper une grande partie du tutoriel grâce à ça. Notez que si vous avez un peu de mal à faire la vrille calamar depuis cette planche de bois, et bien vous pouvez accéder à la planche de bois au-dessus, grâce à une déferlante calamar, et faire ensuite la vrille calamar à partir de celle du dessus. Ça sera plus simple, même s'il y a un petit peu de perte de temps. Probablement que les speedrunners auront plutôt intérêt à apprendre à le faire depuis la planche du bas. Entre le tutoriel et si t'éclabousse, on monte en fait dans un train, un train qu'on avait d'ailleurs vu dans la toute première bande-annonce de Splatoon 3, et bien à l'époque, il y avait une petite musique d'attente dans ce train, qui aujourd'hui dans la démo a changé, car en effet, si on tend l'oreille, on peut entendre déjà la musique des tris d'enfer, emblématique des Splatfest maintenant. Bref, un petit ajout sympa, qui nous met déjà dans l'ambiance. D'ailleurs, en parlant de musique, si vous allez sur les hauteurs de la ville, vous pourrez peut-être entendre des voix chantées à un moment. C'est très léger, et ça n'apparaît qu'à certains spots bien précis sur la map. Alors, c'est à confirmer, parce que je ne maîtrise pas encore très bien les musiques de Splatoon 3, mais j'ai vu sur Internet des gens dire qu'il s'agissait en fait des tris d'enfer, quand on va encore s'entraîner avant le Splatfest. On continue avec l'exploration de la ville, et on peut apercevoir ici, une des toutes premières grilles de Splatoon 3, à travers laquelle on ne peut pas passer en calamar. Il y a effectivement ici, une boîte grillagée, et si vous vous mettez en calamar ou en poulpe dessus, et bien, votre personnage ne passera pas à travers. Alors évidemment, c'est voulu par les développeurs, ça fait partie du décor, mais c'est quand même intéressant à remarquer qu'il y a certaines grilles dans le jeu, à travers lesquelles on ne peut pas passer. Probablement qu'on n'aura pas ça en match en ligne. En se baladant dans les rues, et surtout dans les allées de la ville, on peut voir qu'à côté du bâtiment de Salmon Run, il y a une petite allée, dans laquelle on voit des gants et des bottes de Salmon Run, en train de sécher. Probablement que ce n'est pas Monsieur Ours qui vient étendre son linge, sinon j'imagine que tout le monde connaîtrait son visage. Du coup, j'en conclue que ce sont les Inklings eux-mêmes, qui, après leur mission, viennent nettoyer et étendre leurs affaires, afin qu'elles soient prêtes pour la prochaine mission. D'ailleurs, on peut aussi y voir une poêle avec des arêtes de poisson à côté, donc c'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui mange des Salmonoides dans ces t'éclabousses. Pas loin de là, on peut aller voir Typique, et si on regarde d'un certain angle, on peut voir en fait son écran de téléphone, et on remarque surtout une chose, c'est que la vitre de son écran est cassée. Ce ne sera pas la première personne à avoir cassé son smartphone. En continuant l'exploration dans la grande rue de la ville, on peut remarquer plusieurs choses. Déjà que chez Cartouche, on peut regarder à travers la fenêtre, et voir ce qu'il y a à l'intérieur, et en faisant ça, on se rend compte qu'il y a en fait un arc que l'on ne connaît pas. Quand on va à l'intérieur du magasin, on a la confirmation, on voit à quoi il ressemble, et en fait, je peux vous le dire, c'est un arc qui n'a pas encore été présenté par Nintendo, mais qui a déjà fait son apparition durant certaines previews. Je vous en parlais dans ma vidéo la dernière fois. En Salmon Run, quand les journalistes et les influenceurs testaient le jeu, et cette arme, cette espèce d'arc miniature, pouvait faire son apparition, et du coup, elle a été vue sur internet depuis quelques jours, et c'est intéressant de voir qu'elle est déjà présente chez Cartouche avant même que le jeu ait commencé. D'ailleurs, en parlant de chez Cartouche, vous voyez ce tableau-là, juste là ? Eh bien, c'est l'image d'un des parchemins de Splatoon 1, celui qui nous présente l'escadron Espadon pour la première fois, et sur lequel il y a le grand-père de Cartouche sur la photo. C'est donc un petit souvenir que Cartouche garde de son grand-père. Si on va de l'autre côté de la rue cette fois-ci, et qu'on regarde les boutiques, on peut se rendre compte qu'une des boutiques a l'air de vendre des figurines, et pas n'importe quelle figurine, car parmi elles, on peut y deviner des figurines de Ayo et Oli. Alors, c'est très pixelisé, il faut vraiment le deviner à partir des couleurs, mais je pense que c'est assez évident, et c'est le genre de détail qu'on aime bien. Toujours dans cette même rue, décidément, on a le magasin Kulipso, que maintenant, vous commencez à connaître, et sur la devanture, il y a en fait des signatures, et ce sont en fait toutes les signatures de tous les chanteurs de l'univers de Splatoon. Quelqu'un sur Twitter s'est amusé à faire la liste de toutes les signatures, et essayer de retrouver à qui ça pourrait appartenir. C'est hyper intéressant, et évidemment, ce n'est pas sans raison qu'il y ait tout ça sur la devanture, c'est parce que Monia, qui tient le magasin temporairement, faisait elle-même partie d'un groupe sur Splatoon 1 et 2, et probablement donc qu'elle est en contact avec tous les autres groupes de Splatoon, et que c'est comme ça qu'ils sont tous venus signer sa devanture. Et toujours dans cette grande rue, en allant un peu plus loin, on peut voir qu'il y a en fait des sortes de blocs blancs, sur lesquels on peut monter, et en fait, dessus, il y a des vitres, on peut voir à l'intérieur, et qu'est-ce qu'on voit ? On voit en fait des voitures et des camions passer, comme s'il y avait une autoroute en fait sous la ville. On peut le voir déjà en levant la tête, on voit des tonnes de choses au-dessus de nous, des trains qui passent, des avions qui passent, des passerelles dans tous les sens. Et bien figurez-vous que si T'éclabousse va même jusqu'à construire des autoroutes souterraines sous la rue, j'ai été très surpris en voyant ça la première fois, et c'est un petit détail très sympa à remarquer. Pour terminer cette vidéo, parlons un petit peu des animations, vous savez, ces émoticônes que l'on peut faire avec notre arme. Pour le moment, dans la démo, on n'a qu'un émoticône disponible, mais on peut remarquer une chose, c'est que cette animation dépend en fait de la classe d'armes que vous avez. Et on peut regarder ensemble ce que ça donne, ce sont des animations assez sympas, très variées en fait d'une classe d'armes à l'autre, ça permet à nos personnages de prendre des poses vraiment stylées, et ça donne envie du coup de voir un peu ce que seront les animations futures, celles que l'on pourra débloquer par la suite grâce au catalogue. Personnellement, rien que cette animation de base me hype déjà de fou, regardez-moi celui-là comment il est stylé avec ses doubles encreurs dans les mains, j'ai vraiment trop hâte de voir la suite. Dites-moi en commentaire, vous, pour quelle classe d'armes votre animation est la préférée, ça m'intéresse de savoir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, vous l'avez vu, plein de petits détails à remarquer dans cette démo, et ce n'est pas fini, je pense qu'il y en a d'autres qui viendront. Il y a aussi pas mal de glitchs qui ont été découverts, je pense que je ferai une petite vidéo dédiée, mais plutôt après le Splatfest que avant, car il y aura probablement d'autres bugs et d'autres glitchs qui apparaîtront durant les matchs. Du coup, on se retrouvera très vite, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si Splatoon 3 vous intéresse, c'était EvilSquid, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501